Une famille avec un enfant qui vit un trouble du spectre de l'autisme se dit victime de discrimination. Eliane, leur propriétaire leur mettrait de la pression pour qu'ils partent en raison du bruit. Il s'agit de Jay, âgé de 4 ans, un petit garçon énergique, sympathique. Lui, sa famille habite au rez-de-chaussée d'un bloc appartement et selon cette famille, leur présence est guère appréciée à cet endroit. Donc, selon eux, il y aurait eu beaucoup de plaintes du voisinage concernant des bruits son causés par leur petit. Également, leur propriétaire qui leur aurait proposé de résilier leur bail. Donc, de leur côté, sa belle-mère et son père disent vraiment faire tout en leur possible pour limiter les dérangements. Ils auraient espéré avoir un peu plus de compassion face à la situation de Jade. On peut entendre la belle-mère. Jade, c'est comme ça qu'il s'exprime. On ne peut pas lui dire « arrête » parce qu'en fait, c'est de lui dire « tais-toi ». Puis ce n'est pas vraiment ce qu'on veut dire à nos enfants. C'est sûr que s'il escalade trop, à un moment donné, pour lui, pour son bien aussi, on va lui demander de se calmer. Mais jamais on va lui demander d'arrêter de faire ses sons. Surtout qu'à 8h30, il est couché. Et au travers des plaintes, des règlements dans cette affaire, il y a l'émotion. Ça vient relever beaucoup d'émotion pour les parents, entre autres. On peut entendre le père à ce sujet. Depuis que je sais qu'il était ça, j'ai toujours vu plus loin que ce que j'étais censé. Je voyais déjà tout ça arriver, que ça allait être difficile pour lui de s'intégrer, de se faire accepter. Et encore aujourd'hui, c'est difficile. Du côté des propriétaires, j'ai pu leur parler quelques minutes avant d'entrer en monde. De leur côté, ils m'expliquaient qu'ils ont proposé aussi à d'autres locataires de résilier leur bail dû à ces malentendus, ces plaintes. Donc, ce n'était pas seulement visé envers cette famille. Également, ils se disent de leur côté conciliant face à cette situation. Merci, Eliane. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada